... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La question de l'environnement et principalement celle du renforcement des capacités du Parc national des Akuma et des aires protégées a été au centre d'une audience qu'a accordé ce matin le chef de l'État Idriss Débitnon à M. Gilles Dezeskel, responsable de l'ONG African Network Park. Mohamed Gartoumi Abiyambaye. M. Gilles Dezeskel, qui est un grand ami du Tchad et responsable de l'ONG African New Park, a discuté avec le président de la République, Idriss Débitnon, des questions relatives au secteur de l'environnement en général et en particulier la question de l'agrandissement du Parc national des Akuma et des réserves culturelles de l'Énedi. Selon M. Gilles Dezeskel, de 3000 km², le projet de grande envergure d'extension du Parc national des Akuma et des aires protégées verra la superficie du Parc national des Akuma augmenter de 25 000 km². Ce projet verra, d'autre part, la réintroduction du rhinocéros noir et bien d'autres espèces fauniques dans le Parc des Akuma. Le projet vise par ailleurs le développement local des régions concernées par le nouveau tracé du Parc national des Akuma et également à attirer de nombreux touristes et bien d'autres environnementalistes. Le président nous a reçu pour évoquer le partenariat entre la République du Tchad et la Fondation Sud-Africaine Africa Pan Network qui intervient dans les aires protégées du Tchad, notamment à Zakuma, le parc national de Zakuma, et désormais pour l'Enedi, et où les dossiers ont avancé considérablement au cours de ces trois derniers mois puisque le parc national des Akuma historique, qui était de 3000 m², va passer à 25 000 km² en englambant les régions du Salamat, du Guéra et du Moyen-Chari. Et en même temps, on sait qu'il y aura la réintroduction de rhinocéros noir, CIRM, aux premières semaines de mai 2018. Et dans ce grand Zakuma, avec des financements notamment de l'Union Européenne, il y aura des approches participatives et notamment beaucoup de développement local en infrastructures de base, notamment pour le village de Bonne qui est dans le parc de Zakuma, mais qui doit être déplacé si on veut que le Zakuma soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre point évoqué avec M. le Président, c'est la réserve culturelle et naturelle de l'Enedi, dont un accord de partenariat a été signé hier à Zakuma, en marge du Conseil. Et cette réserve de 40 000 km² qui est déjà classée au patrimoine de l'UNESCO, il y aura des efforts qui seront faits notamment avec les populations nomades, à la fois pour la préservation de la faune, les oryx, les adax, les mouflons, mais aussi tout le côté culturel des peintures rupes, des gueltas, et de développer le tourisme. Il faut savoir, notamment, c'est un point qui a été évoqué avec M. le Président, c'est que le tourisme à Zakuma s'est développé considérablement au cours de ces derniers mois. A noter qu'au cours de l'audience en question, le chef de l'État, Idrissé Bidou, avait à ses côtés le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Ahmad Moudou Mahamad, et ses proches collaborateurs. Le Président de la République a reçu ensuite M. René Obam-Lilong, administrateur de la Banque africaine de développement pour le Tchad. Le renforcement du partenariat entre le Tchad et la BAD a été au centre des entretiens. Nous retrouvons une fois de plus Mohamed Gartomi Abiyambay. Le renforcement de la coopération entre le Tchad et le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, a été au centre des entretiens entre le Président de la République, Idrissé Bidou, et l'administrateur de la BAD au Tchad. M. René Obam-Long, accompagné de son staff, a échangé avec le chef de l'État des activités de la Banque africaine de développement et des perspectives qu'offre la BAD en tant que partenaire privilégié du Tchad dans de nombreux domaines de développement. Au cours de l'audience, qui a duré environ une heure, le chef de l'État, Idrissé Bidou, était entouré du ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, M. Ngheto Tirayna Yambay, de ses proches collaborateurs, notamment le secrétaire général de la Présidence, M. Jimmy Arabi, de son directeur du cabinet civil, Issa Ali Taher, et de son conseiller au plan Étienne Alinghi. Le responsable de la Banque africaine de développement a reçu ainsi des orientations du président de la République lui permettant de mener à bien sa mission au Tchad. La visite de travail de l'administrateur du groupe de la Banque africaine de développement s'inscrit en droite ligne du nouveau partenariat qui lie le Tchad à la Banque africaine de développement. Et c'est dans cette perspective que M. René Obanglong, de nationalité gabonaise, et son équipe ont annoncé au chef de l'État l'arrivée très prochaine d'une mission de la BAD au Tchad pour consolider davantage ces liens. Notre rencontre s'était pour venir nous présenter. Comme vous le savez, le Tchad vient d'intégrer le groupe Afrique centrale, parce qu'il était dans le groupe Afrique de l'Ouest. Donc le Tchad fait partie, n'est-ce pas, des six pays de l'Afrique centrale aujourd'hui. Donc le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, les deux Congos et le Tchad qui sont à ma disposition ou qui sont sous ma responsabilité. C'est dire qu'en fait il fallait se présenter au président. Il fallait également non seulement se présenter, mais aussi recueillir les hautes instructions du président de la République, c'est-à-dire les orientations par rapport à cette coopération. Nous avions fait un tour d'horizon en ce qui concerne bien évidemment la coopération. Donc on a regardé quel peut être bien évidemment ce qu'on peut apporter. Nous avions ce qu'on appelle un programme de coopération circonscrite dans ce qu'on appelle le DSP qui va de 2015 à 2020. Il fallait donc qu'on fasse un peu le point de cela. Mais c'est de vous dire aussi qu'en fait de ce portefeuille qui est de 13 projets, donc 7 projets à caractère national et 6 projets au niveau sous-régional, c'est un portefeuille qui se porte très très bien. Bien évidemment, on peut peut-être regretter l'allure de consommation des crédits pour un certain nombre de projets, mais les projets s'exécutent à la satisfaction aussi bien de la banque que du Tchad. L'administrateur de la Banque africaine de développement a salué l'attention particulière accordée par le président Idriss Débitno aux activités de la BAD pour un essor économique au Tchad.